Nicolas Bonin, je suis chirurgien orthopédiste à Lyon Orthoclinique, spécialisé dans la chirurgie de la ranche, de la chirurgie conservatrice jusqu'à la prothèse de ranche. Je vais parler un petit peu de la ranche justement après la médecine et la chirurgie conservatrice, quand malheureusement on ne parvient pas à sauver la ranche et qu'on passe à la prothèse. Est-ce que l'avenir du sportif est terminé ? Est-ce que c'est une fin à toute possibilité sportive ou est-ce que justement ça va pouvoir donner espoir de poursuivre ou de reprendre ses pratiques sportives ? Elle va s'adresser aux médecins du sport, aux médecins qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur les pathologies de la ranche, sur la prothèse de ranche, sur les possibilités sportives des patients atteints d'un problème de ranche, mais également aux kinésithérapeutes, aux ostéopathes et à tous les personnels médicaux et paramédicaux qui sont intéressés sur ces sujets de pathologies ostéo-articulaires, mais également aux sportifs qui fait de la course et qui pourra être intéressés par en savoir plus sur ces possibilités de course et éventuellement même sur la prévention d'éventuelles blessures parce qu'on va aussi beaucoup parler de prévention dans ces journées. Alors c'est vraiment une journée très conviviale, on trouve déjà dans notre équipe, ça est vrai que on est maintenant un gros groupe avec les chirurgiens, les médecins du sport, les kinés du sport, les ostéopathes, les podologues et j'en oublie. Et donc c'est très convivial entre nous, ça nous permet vraiment d'échanger mais également avec l'audience et vraiment on a des retours très positifs parce qu'il y a toujours une bonne ambiance, beaucoup de questions, de réponses et finalement on repart de ces journées vraiment très rassasiées j'ai envie de dire, rassasiées de nos nouvelles connaissances qu'on aura nous-mêmes appris entre nous, à discuter, mais également d'avoir essayé de répondre au maximum à un sujet assez pointu. C'est vraiment une journée conviviale, je l'ai déjà dit, qui va permettre de se mettre à jour dans un sujet assez pointu et sur cette journée-là, sur un sport, sur plusieurs sports très particuliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada